Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes à la boutique Dilem, magasin de friperie et revendeur de la marque Tiller, de la marque de Ligaranx. Nous sommes ici pour le tirage au sort de notre jeu concours du Bagus, donc vous avez été assez nombreux à répondre et nous en remercions. Vous pouvez gagner quoi avec ce tirage au sort ? Vous pouvez gagner 5 places pour des concerts pour le Bagus, des places pour Chessy Dead, pour Ariane Leviti, pour Lantourlou, pour Fogatas Antistème et Troy Berkeley, et pour Rosia, Dougie et Fujia. Et en plus, vous pouvez gagner, enfin les gagnants du tirage au sort, ils gagneront 20% de réduction sur tout le magasin de friperie et les t-shirts Tiller, donc vous en avez ici, à 20€ au lieu de 30€. Et en plus, il y a énormément de partenaires de magasins Dilem, vous pouvez aussi retrouver toutes nos places de concerts. Voilà, vous pouvez aussi retrouver toutes nos programmations sur bagusbar.com. Maintenant, on va faire le tirage au sort. Allez, en avant pour les gagnants, la main de l'innocence. Le premier numéro, le 63. Le 3, nous avons un quartier de 2m2, Audrey Maria. Audrey Maria, vous avez gagné le pass. En suivant pour le pass. Pas si très pass. Le numéro 76. 16 à la tête. Petite fleur, tu mets. Petite fleur, avec de la tête, tu vas gagner ton pass. Le numéro 75. À ta lance, Antoine Renaudet. Antoine Renaudet, à ta lance. Tu as gagné Antoine, chapeau. Attention, plus que 2. Le numéro 18. C'est juste un gagnant à Bordeaux. C'est heureux, mais dans chaque tirage, c'est bon. Chape tirage, c'est bon. Chape tirage, tu as gagné. Oui, oui, oui. Et l'ultimo numéro, le 19. Le numéro 18. Agathe Lalonde. Voilà, Agathe, la dernière gagnante du jeu concours. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître dès demain soir pour Chazy Deck et on vous remettra les... Les multi-pass. Les multi-pass. Voilà. Merci. À très bientôt. Les prologue à goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada